Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul encore et toujours. Je vous avais annoncé dans la vidéo de mercredi que la vidéo d'aujourd'hui serait en haul. Alors j'ai vraiment attendu un peu le dernier moment pour faire cette vidéo parce que je suis en attente d'un colis, d'un autre colis, que je n'ai pas reçu aujourd'hui mais je suis obligé de faire la vidéo aujourd'hui parce qu'après je n'aurai plus le temps. Bref, je vous présente le haul, donc il y a différentes enseignes, il y a du Sephora, il y a du DM et il y a du Rituals. Donc j'ai fait des commandes soit sur internet soit je me suis rendu en boutique. Et la commande que j'attends en fait je vais vous l'annoncer maintenant parce qu'il y a trois produits mais je voulais l'inclure là-dedans. Donc je vous mettrai les photos ici je pense et puis je vous donnerai mon avis par la suite dans la vidéo des produits terminés. Voilà, donc je commence tout de suite sinon ça va durer trois plombes comme d'habitude. Alors je vais essayer de regrouper un peu pour pas que vous soyez un peu perdus dans tout ce haul. Tout d'abord chez DM, il n'y a pas grand chose, il n'y a que deux produits, non trois produits pardon. Chez DM, je me suis acheté, j'avais plus de baume à lèvres, le dernier que j'avais c'était celui de chez Catier que j'ai aimé mais sans plus. Là je me suis dirigé vers celui de chez Alverde, donc celui-ci, le focus, voilà celui-ci, qui est au calendula. Donc il est vachement bien, il est de cette couleur mais il ne teinte pas du tout les lèvres en fait, vous voyez il est comme ça. Voilà, c'est pas mal, c'est un baume à lèvres, moi ce que je préfère quand même c'est les textures, c'est dans les peaux parce que c'est beaucoup plus épais, la matière est beaucoup plus agréable à utiliser. Sauf que bon, ils sont en général trop gras, donc ça, ça permet de dépanner le matin, je m'en mets un peu le matin avant de partir. Et voilà, ensuite j'ai acheté, alors le genre de truc que je pensais jamais acheter mais là vu le prix j'ai dit allez tu le tentes et tu verras bien. Pour m'amuser un peu, de temps en temps je fais des vidéos un peu fun où je teste des espèces de maquillage. Donc là je me suis décidé à acheter la palette de contouring de chez Essence, donc chez DM je l'ai trouvée. Donc vous avez le bronzer ici, vous avez la poudre un peu plus claire pour travailler les zones de lumière. Et le highlighter, pardon, bronzer qui est très 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 pailleté, donc je ne l'utilise pas au final. Donc vous voyez c'est comme ça, les couleurs sont assez sympas, le bronzer est assez foncé quand même. Mais bon c'est pas mal, je l'ai payé 3,25€. Donc comment vous dire que même si je ne l'utilise pas, je le donnerai à quelqu'un ou je me servirai. Alors ça c'est pas mal je trouve cette couleur quand on est fatigué à utiliser un peu sous le contour de l'œil, c'est pas mal du tout. Voilà, et ensuite bon ben on ne change pas une équipe qui gagne, j'achète plein de gel douche ici. Et là j'ai voulu essayer le nouveau de chez Alverde, donc chez DM, c'est celui-ci. Qui est aux agrumes en fait, qui est plutôt pas mal, et au bambou. Qui est plutôt pas mal, il sent relativement bon. C'est pas mon préféré mais c'est bien. Et puis bon, moi dès que je vois marqué l'étiquette nouveau, je fonce et j'achète pour vous donner mon avis sur les nouveautés qui se font actuellement. Donc voilà pour ça. Chez DM, alors il n'y a pas grand chose, c'est très étonnant, mais je me suis rattrapé un peu chez Sephora et chez Rituals. On va commencer par Rituals. Il y a 1, 2, 3, 4 produits dont la crème pour les mains. Je vous invite à aller voir ma vidéo de mercredi pour avoir mon avis sur ce produit-là. Étant donné que ce n'est pas un produit vente, je ne vais pas m'étendre dessus. Ensuite, alors je vais vous présenter ma gamme préférée chez Rituals. Celle que, à chaque fois que j'y vais, alors je n'en croise pas tous les jours des magasins Rituals, mais dès que j'en vois un, je fais le plein en fait dans cette gamme-là. Parce que cette odeur, je n'avais jamais encore senti une odeur pareille dans une marque. Ça sent les produits qu'utilisent les coiffeurs pour le coiffage en fait. Ça me rappelle un produit de chez L'Oréal. Une espèce de pâte fibreuse pour se coiffer. Ça sentait un mélange d'amandes, de noix de coco. Enfin, c'était assez particulier. Alors que, bon, c'est cette gamme-là en fait. La gamme Rituals of Dao. Donc, c'est au Lotus et au Yiren. Je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas fait de recherche. Si vous savez, dites-moi en commentaire. Et cette odeur, elle est juste dingue. J'avais acheté le parfum, je me souviens, à Séville. Quand j'avais vu la boutique, je l'avais pris de suite. Il m'avait fait, je crois, une semaine le parfum. Donc là, j'ai dit, allez, je fais le plein de produits qui durent. Parce que le parfum, on a tendance... Moi, j'ai la main... Je me parfume tous les matins avec 10 sprays au moins. Donc, ce n'est pas terrible quand on aime un produit parce qu'il part vite. Donc là, je me suis pris le déodorant dans cette gamme-là en spray. Je l'avais déjà essayé en petit format. Donc, très, très bien. Il sent super bon. Et je pense que celui-là, il sent bon. Il est anti-perspirant pendant 24 heures. Franchement, il est vraiment génial. Sauf qu'il est beaucoup trop cher par rapport à un déodorant. Et puis, je ne peux pas faire des commandes dès que j'ai fini un déodorant. À la vitesse où je les vide. Je ne peux pas me le permettre. Donc, celui-ci, il est très bien. Donc, je l'économise. En attendant, j'utilise des merdes que je vous montre à chaque vidéo. Donc, celui-là, il est vraiment bien. Ensuite, dans la même gamme, j'ai voulu tester les huiles de douche de chez Rituals. Donc, pareil, cette gamme-là. Les packagings sont vraiment beaux. Les couleurs sont magnifiques, je trouve. Et je ne sais pas que vous dire. À part que cette odeur me rend dingue. C'est un truc de fou, cette odeur. Il y a des odeurs comme ça qu'on n'a jamais senti nulle part ailleurs que dans certains produits. Moi, c'est addictif. Moi, les odeurs, par exemple, l'odeur de l'amande, c'est addictif. Je ne peux pas m'en passer. Il y a des produits comme ça où je les sniffe pendant des heures et des heures. Et je ne peux plus m'arrêter. Mais c'est le cas pour ça. Petit bémol, l'huile de douche, je ne m'attendais pas à ça. Elle mousse un tout petit peu. Mais je ne sais pas, la texture ne me plaît pas forcément. Je n'ai pas tellement testé d'huile de douche finalement. Je crois que c'est la première que j'essaie. Je pense que ce n'est pas fait pour moi. Étant donné que moi, j'aime utiliser la fleur de douche. Ça, il ne faut pas l'utiliser avec la fleur de douche parce qu'on perd le côté confortable de l'huile. Et puis, c'est quand même un moment de plaisir quand on applique une huile sur le corps. Je crois que je préfère les mousses, mais il me faut du gel douche ou de la crème de douche qui mousse malheureusement parce que je suis trop habitué à la fleur. Donc bon, mais ça, c'est quand même très, très agréable. Donc, ça me permettra de l'économiser étant donné que je n'utilise pas. À toutes les douches, je jongle avec plusieurs produits. Voilà. Et le produit, mais que je suis ultra fan, en même temps, ils sont un peu connus pour ça, c'est le gommage. Le gommage, celui-ci, dans la même gamme, qui sent exactement pareil et qui est juste dingue. C'est une texture, vous voyez, c'est une texture crème. Alors, certains gommages chez Ritual sont en texture un peu sucre. Vous savez, comme un peu le Sephora fait le gommage au sucre avec des gros grains à l'intérieur. L'avantage, c'est que je crois que c'est le seul dans la gamme qui propose une texture crème comme ça, avec des petites billes à l'intérieur qui permettent d'exfolier la peau, mais en douceur. Et c'est juste un moment, mais juste génialissime. C'est un gommage exfoliant pour le corps, voilà, il ne lui donne pas plus de détails. Le faire sur peau humide, c'est mieux parce qu'on utilise moins de produits. Donc, pareil, au lotus, il y reine. Et la texture est vraiment folle, c'est génial. C'est un moment vraiment que j'adore faire. Je le fais une fois par semaine parce que sinon, le peau, je le vide en une seule fois. L'odeur reste sur la peau. La peau est lisse, la peau est souple, elle est bien hydratée. Ce n'est pas du tout un gommage décapant qui va vraiment gommer, gommer, gommer et vous arracher la peau. C'est un moment de plaisir, un moment de détente. On se croirait vraiment dans un spa quand on utilise ce produit-là. Donc ça, je suis ultra fan, je suis trop content de l'avoir pris. Et encore, merci à mes parents parce que c'est eux qui ont un peu payé quand on est allé dans la boutique de Branschweg en Allemagne. Et quand j'ai vu la boutique, ma mère m'a suivi et au final, elle m'a fait un petit cadeau. Donc merci maman, je sais que tu passeras par là, donc merci encore et merci à mon père aussi. Donc ça, c'est top. Et ensuite, je n'avais jamais testé, mais ils ont eu une gamme visage. Alors, je n'aime pas la gamme pour hommes, moi, de chez Rituals. En général, je n'aime pas les gammes pour hommes dans toutes les marques parce que les odeurs ne sont pas du tout recherchées. C'est très basique parce qu'il faut que ça plaise aux hommes et qu'ils sont très, très chiants pour ce genre de produit-là. Et ce n'est pas tellement démocratisé, bien que ça avance vraiment à grands pas. Je trouve que c'est très bien. Donc ça me permet de montrer des produits comme ça qui sont très, très féminins, mais qui au final sont très efficaces. Moi, le packaging, ça m'importe, mais ça m'importe peu quand c'est comme ça, surtout pour ce genre de produit-là. Nettoyant, peu importe, c'est dans la douche, c'est posé. Par contre, pour ce genre de produit-là, dans la salle de bain, c'est sublime. Je trouve que c'est magnifique. Bref, donc c'est un gommage à la fleur de lotus et à l'extrait de Moringa. L'avantage, c'est que c'est un nettoyant sans savon. Ça me fait penser, ce nettoyant-là me fait penser au nettoyant de chez Shiseido. C'est une texture crémeuse. Il n'en faut pas beaucoup et ça mousse beaucoup. Ça nettoie bien la peau. Ça ne laisse pas du tout, du tout une peau desséchée. Au contraire, je trouve qu'elle est bien hydratée. Elle est souple après le nettoyage. Je mets une lotion après, je vais vous en parler. C'est vraiment un bon produit. Moi, j'aime essayer les nettoyants. C'était la première fois. Je suis content de l'avoir pris, de l'avoir testé. Je vais vous montrer les produits que j'ai commandés sur le site de chez Sephora. C'était pour la plupart des avant-premières. Je voulais absolument les tester par rapport à la marque. Tout d'abord, j'ai commandé les petits formats produits SOS de chez Guerlain. Si vous me suivez sur Instagram, de toute façon, tous ces produits-là, vous les avez déjà vus en photo. Mais c'est toujours bien de les revoir en vidéo avec mon premier avis dessus. Je me suis décidé à prendre ces deux parce que les autres ne m'intéressaient pas et ne me correspondaient pas par rapport à ma peau et par rapport à mes attentes. J'ai pris tout d'abord le Radiance in Flash. C'est un éclatanceur instantané. C'est un produit qui est légèrement nacré. C'est un gel. C'est un espèce de soin SOS dernière minute. Quand vous êtes fatigué, vous pouvez soit le mélanger un peu à votre fond de teint, alors pas une grosse quantité. Et le travailler après au pinceau, ça permet d'apporter de l'éclat au teint. Ça permet de lisser les traits, de lifter un tout petit peu quand on est fatigué. Ça a vraiment un effet tenseur. Ça a un effet sur l'éclat. Par contre, je trouve que... Moi, j'avais essayé le... C'était quoi ce produit ? C'était de chez Sisley, il me semble. Il y a un produit... Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Le... L'éclat tenseur. Je crois que c'est ça. L'éclat tenseur aussi, il s'appelle. C'était de chez Sisley. Et celui-là, je trouve qu'il est hyper efficace. Là, c'est bien parce que je trouve que ça réveille quand même le teint. Mais ce n'est pas non plus bluffant en termes d'effet tenseur. Alors, je ne voulais pas un truc qui me lift complètement. Mais bon, ça pourrait faire un peu plus son job. Ça ne le fait pas tellement, je trouve. Mais c'est quand même agréable de pouvoir l'utiliser. Moi, je le mélange à ma crème de jour, en fait. J'en mets une petite graine dans la crème de jour. Je mélange et ensuite, ça permet d'avoir un double apport en bienfait. En fait, ça permet d'apporter ce côté coup d'éclat et les bienfaits de ma crème de jour qui vont hydrater, etc. Donc, ce n'est pas mal pour un produit SOS. C'est du 15 ml par contre. Il s'arrache un peu sur les prix. 10 ml, 28 euros, je crois. Heureusement, il y avait une belle promotion. Enfin, j'avais une promotion avec ma carte. Donc, j'ai foncé direct. Et ensuite, j'ai pris le Midnight Secret. Donc, ça, c'est un produit qui n'est pas inconnu, en fait. Qui ne m'est pas inconnu chez Guerlain parce que je connaissais les Midnight Stars. Donc, c'était des petites ampoules, en fait. Je crois que ça ne se fait plus maintenant. Dans un espèce de tube, c'était le produit SOS avant une sortie. Si vous avez une grosse soirée, vous êtes vraiment fatigué, vous voulez que votre maquillage tienne super bien. Vous voulez vraiment avoir une peau vraiment magnifique. Ou bien, vous allez passer une soirée où les gens vont fumer, etc. Ça permet de détoxifier la peau, de lui apporter des éclats, d'apporter un petit côté tenseur et des fatigants immédiats. Et ça, ces ampoules, c'était la révolution. J'adorais ces ampoules. J'en achetais assez souvent pour en avoir un peu en stock. Et je crois qu'ils les ont arrêtées. Et ensuite, il y avait le soin Midnight Secret qui était pour, justement, un soin récupération des nuits brèves. Donc, il existait en peau, en crème, en fait. Et là, ils l'ont sorti en produit SOS. Je trouve ça bien parce que ce produit-là, il est efficace. Moi, je le mets le soir quand je sais que je ne vais pas beaucoup dormir et le matin quand je sais que je n'ai pas beaucoup dormi. Donc, je fais une espèce de choc à ma peau. J'aime beaucoup son odeur. Je crois qu'il y a de la lavande dedans. Moi, ça me fait penser à la lavande de ce produit-là. Et ça sent vraiment les soins de Guerlain. On retrouve vraiment la signature Guerlain dans le côté olfactif. Donc, ça, c'est vraiment deux produits qui sont assez sympas. Les couleurs sont top. Ça change un peu de chez Guerlain. Je trouve que c'est sympa qu'ils aient fait ces produits SOS rapides, résultats assez immédiats. Donc, je suis assez content. Et ensuite, j'ai fait une petite commande de la marque Tony Moly. Donc, ça, c'est une marque coréenne. Je vous montre ces deux produits. Vous les avez certainement vus sur mon Instagram. C'est une marque qui mise beaucoup sur le packaging. Ils ont des produits très, très abordables. Il y a tout un esprit kawaii derrière. Vous irez voir sur le site Sephora ou même sur leur site officiel. Ils misent tout vraiment sur les packagings. Donc, c'est très simple en fait. Bon, ça, c'est un neuf. Donc, ça, c'est la gamme Egg Pore. En fait, ce sont des masques. J'ai choisi celui-ci parce qu'il resserre les pores. Il a une composition assez sympa. Hop. Et vous voyez, c'est comme ça. En fait, ça se sépare du couvercle. Et le masque est comme ça à l'intérieur. Juste petit bémol. Ils annoncent que le masque a une texture crème fouettée. Mais je ne trouve pas du tout qu'il ait une texture crème fouettée. Quand vous l'appliquez, en fait, il tombe. Je trouve que ce n'est pas du tout agréable à utiliser. Par contre, il est efficace. Il resserre les pores. Il matifie le teint. Il nettoie en profondeur. Il apporte de l'éclat. Et il ne dessèche pas la peau si on le laisse un peu trop longtemps. Comme peuvent faire les masques à l'argile. Si on les laisse trop longtemps, ils ont tendance à dessécher la peau. Donc ça, je suis super content. Je trouve que le packaging est vraiment top. En forme d'œuf comme ça. C'est hyper mignon. Ce n'est pas cher. C'est efficace. Et c'est cool. Les masques comme ça, j'aime bien. Comme les nettoyants, on essayait plusieurs. Et ensuite, je n'avais pas de lotion hydratante. Et je me suis dirigé vers celle-ci qui est composée à 96% d'eau de bambou. Elle est vraiment très très bien. Elle est très hydratante. Elle sent super bon. Elle est très agréable. Elle n'est pas chère. Elle a quand même une bonne composition. Alors, il n'y a pas que du bon. Mais il y a quand même une bonne partie d'ingrédients assez intéressants. Elle est très rafraîchissante. Elle est tonifiante. Vraiment, je n'ai rien à dire là-dessus. C'est un big format quand même. C'est du 300 ml. Donc, vraiment, vous en faites super longtemps. Je suis super fan de ce produit-là. Donc, vraiment, je suis content. Première approche de Tony Moly. Très très concluante pour moi. Donc, voilà pour ces produits-là. Et ensuite, je voulais vous parler de trois produits que j'avais commandés sur le site Sephora. Donc, je vous mets les photos ici. Tout d'abord, j'ai commandé le pinceau numéro 59 de chez Sephora. Donc, c'est celui-ci. Tout simplement, en fait, parce que je me suis aperçu que pour ce genre de produit-là, je n'avais pas de pinceau adapté. Je n'ai que des gros pinceaux pour les poudres parce que je ne mets pas non plus 50 000 make-up sur le visage. Mais là, c'est vraiment un pinceau, vous le voyez ici, qui permet de sculpter, de travailler vraiment les contours du visage. C'est spécial contouring. Ce produit-là, ce pinceau-là est vraiment un spécial contouring. Donc, je me suis dit, c'est le moment d'en avoir un et tu t'en serviras toujours pour n'importe quelle poudre. Ensuite, je regarde là parce que j'ai noté tout sur mon petit carnet. J'ai commandé le nettoyant de chez Peter's Thomas Rott. J'ai le masque à la rose de chez lui qui est vraiment top. Donc là, j'ai vu, c'est du 125 ml, je crois. C'est le nettoyant anti-âge dans la gamme. Alors, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne sais pas si c'est une texture gel ou une texture assez liquide ou une texture un peu plus épaisse. On verra bien. C'est juste que c'est un nettoyant visage avec de l'acide glycolique et acide salicylique. Il a une odeur de pêche et je me dis, comme ici, je ne prends pas trop le soleil, il n'y a pas tellement de soleil, je me dis, ça me fera du bien. Ça permettra d'apporter de l'éclat et de réveiller mon teint avec justement cette composition-là. Il a un effet anti-âge parce qu'il va resurfacer au niveau de la peau. Il va resserrer les pores, il va nettoyer en profondeur. Et surtout, il va avoir un effet, pas exfoliant, mais il va vraiment lisser les traits et défatiguer le visage, en fait, dès qu'on va l'utiliser. Donc, il y avait des avis assez intéressants. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Par contre, il est fait pour tout type de peau. Les peaux sensibles, vous pouvez tracer votre chemin. Ce n'est pas du tout fait pour vous. Et pour finir, j'ai commandé l'autobronzant de chez Vitaliberata. Donc, c'est le nouveau qui est anti-âge. C'est un sérum en goutte-goutte, en fait. Vous mettez des gouttes dans votre crème de jour. Ça permet d'avoir un teint allé sur mesure, en fait, parce que, comme je vous disais, je ne prends pas trop de soleil ici. J'ai envie d'avoir un teint assez sympa, sans forcément passer par l'étape poudre-bronzer. Donc, j'ai commandé celui-ci. C'est du 15ml. Il n'était pas très, très cher. Vitaliberata sont quand même assez connus pour avoir des produits assez intéressants et assez efficaces en termes d'autobronzant. Donc, je vais faire le test. Je vous en dirai plus, plus tard. Et je termine maintenant, parce que je vois que les minutes défilent. J'espère que ce haul vous aura plu. Je vous dis à tous un mercredi, certainement, pour une nouvelle vidéo. Et puis, on se retrouve en commentaire, comme d'habitude, parce que ça me fait hyper plaisir de vous répondre. Je vous fais à tous de très gros bisous. À très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada